coucou bonjour et bienvenue à ma chaîne j'espère que vous allez bien par la grâce de dieu moi je me porte parfaitement bien alors aujourd'hui comme vous avez vu le titre nous allons passer à la crème teint métis et je ne vais pas entrer dans les détails comme avec la crème teint blanchi donc si vous voulez savoir les bienfaits de chaque produit je vais mettre le lien en barre d'infos sur la crème teint blanchi d'habitude c'est comme ça que j'opère ou celle qui me découvre pour la première fois il est bienvenue j'aime bien lorsque je donne une recette j'aime bien donner les bienfaits de chaque ingrédient que j'utilise donc regardez tout simplement le lien de la barre le lien en barre d'infos sur la crème teint métis vous cliquez là dessus et puis vous aurez une vidéo avec plus de détails et cette fois ci je ne vais pas détailler je vais juste vous donner les ingrédients et vous allez utiliser l'autre vidéo comme vidéo de référence pour en savoir plus pour ça vous aurez besoin pour votre crème teint métis la crème bien sûr pas le lait pourquoi parce que la crème elle est les plus hydratante et les plus lourdes donc il s'agit d'une crème pour ça vous aurez besoin de 1 kg de votre crème de base 2,5 g de votre poudre sepi white 150 millilitres du sérum teint métis pour le sérum teint métis on a eu à fabriquer ça je vous ai donné une vidéo explicative sur la fabrication du sérum teint métis dont je vais laisser ça en barre d'infos vous allez utiliser ça comme référence par la suite vous aurez besoin de 15 millilitres de votre huile peeling 5 millilitres d'huile d'argan 15 millilitres d'acide lactique 5 grammes de votre poudre de glutathione 10 grammes d'acide ascorbique ou de la vitamine c 10 grammes d'alpha arbutin 20 grammes d'acide cogique dipalmitate 15 grammes de collagène et c'est tout vous savez pour la suite comment vous allez mélanger parce que vous avez une vidéo de référence bon vous allez constater que il ya une différence au niveau des ingrédients beaucoup plus sur la quantité j'ai essayé de jouer à peu près avec les mêmes ingrédients pour faire de la recette simple parce que beaucoup d'entre vous vous avez des problèmes de ou est-ce que je peux trouver ceci ou est-ce que je peux trouver cela dont j'ai vraiment facilité cette formulation je vous dis parce que il existe tellement de poudre et je ne voudrais pas vous perdre avec avec les gros non par exemple il existe il ya une poudre qu'on appelle de l'acide polyglutamique par exemple si je vous dis je vous parle de l'acide polyglutamique vous serez perdu si je mets ça comme ingrédient vous allez dire ou la la elle a encore amassé ça là où est ce que nous allons trouver c'est pour ça que j'aime j'ai choisi les ingrédients que tout le monde connaît les ingrédients assez vulgaires l'acide polyglutamique par exemple lui son rôle c'est quoi c'est de lisser la peau de répulper le thym de rendre le thym un peu plus jeune ça améliore l'élasticité de la peau et bien d'autres choses on a également des produits comme une poudre comme l'astazantin ce sont des produits que même dans ma ma formation je n'utilise pas j'essaie de faire les choses plus simples l'astazantin ou l'astazantine ça dépend de la prononciation de quelqu'un par exemple ça c'est une poudre c'est un antioxydant qui contient le bêta carotène c'est bien pour les expositions du soleil il y a plein 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 de bienfaits il y a une autre poudre qu'on appelle le désoxyé à butin désoxy ou désoxyé à butin quelque chose comme ça c'est juste que les mots restent seulement en anglais lui il est par exemple le grand frère de l'alpha à butin et maintenant s'il faut commencer à vous mettre des poudres aussi dur et aussi rares vous n'allez pas vous en sortir c'est pour ça que vous aurez l'impression que c'est par exemple la crème teint métis la crème teint blanchi vous avez l'impression que c'est les mêmes poudres qui reviennent tout simplement parce que je veux vous faciliter les recherches et je veux vous faciliter la fabrication voilà on n'a pas besoin des tonnes pour avoir une peau parfaite vous allez tout simplement remarquer la différence entre les quantités et vous allez remarquer qu'au fur et à mesure que on va vers les crèmes moins éclaircissantes ou pas le certains produits certains produits ou certaines poudres sont enlevés je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire et pour celles qui continuent à m'écrire que elles ont peur je ne sais plus en quelle langue vous dire que mon email ne triche pas je ne peux pas parler avec vous et vous me demandez vous êtes nombreux hein ce n'est pas une personne c'est pas deux personnes je vais pas passer tout mon temps à citer tous les noms du monde entier dans mes vidéos mais non concentrez-vous sur ce que je vous ai donné je vous ai dit mon email ne triche pas si vous causez avec si vous avez mon email vous n'ajoutez pas de virgule vous ne vous n'inversez pas les noms c'est avec moi que vous parlez vous pouvez venir en commentaire si vous voulez vous rassurer et me demander l'ika est ce que c'est avec toi que j'ai parlé par email mais je vous ai déjà dit je sais pas comment vous convaincre et puis à un moment je pense que je je n'ai plus rien à prouver d'accord si vous ne faites pas confiance écoutez ne vous formez pas je n'oblige personne je vous ai déjà donné tout enfin ce que j'ai à mon niveau je vous ai donné les preuves je vous ai dit mon email ne triche pas donc je suis vraiment désolée pour celles qui sont toujours dans le doute avec qui je parle chaque jour et vous savez vous connaissez ma façon de parler je parle comme j'écris vous pouvez ressentir parce que même la naqueuse là c'est une sauvage elle est mal élevée et il ya des petits détails comme ça et je pense aussi que celles qui ont été escroqués ont été récompensés par une formation gratuite elles sont venues avec des preuves parce que j'ai le numéro de téléphone de la naqueuse et m'ont montré toutes les preuves j'ai vérifié les numéros et elles ont reçu leur formation gratuite d'accord donc voilà c'est tout ce que j'avais à partager avec vous la prochaine fois on va passer à la crème thym caramel ok on ne va pas faire la crème thym et ben parce qu'elle est déjà disponible depuis plein de bisous et que dieu vous bénisse bye bye